Yo ! Bienvenue dans Le Bon Look, la première chaîne YouTube qui décrypte l'élégance de nous, les hommes. Aujourd'hui on va parler de la belle chemise. Pas comme celle de Jean-Paul. Tu sais Jean-Paul, quand t'achètes une chemise, il faut toujours vérifier 2-3 trucs, sinon tu peux te faire avoir. Non, je dis pas que tu t'es fait avoir ! Bon, pour commencer, voici deux types de chemise que chaque homme doit avoir dans sa garde-robe pour être élégant. Premièrement, on a la chemise formelle qui peut être blanche, unie ou bleu pâle. Comme le jean brut, c'est un basique du vestiaire masculin Jean-Paul. Généralement, en popline de coton, c'est la chemise qu'on porte rentrée dans le pantalon. C'est celle que tu pourras porter au travail Jean-Paul. Oui bon, Jean-Paul est un mannequin de profession. Pour dater des meufs sur Tinder, ou encore pour des manifestations un peu habillées, comme un entretien d'embauche ou un mariage. Pour la couleur, inutile de chercher l'originalité, ça doit toujours rester une pièce de soutien pour ton look. Passons maintenant à la chemise décontractée ou carjur. En d'autres termes, c'est une chemise qu'on ne peut pas porter avec un costume. On la reconnaît à son col moins rigide que sur la chemise formelle. Et sa longueur est faite pour être portée à l'extérieur du pantalon. Les chemises à motifs rentrent dans cette catégorie, que ce soit du carreau, du tartan ou encore de la fleur, comme celle de Jean-Paul. Au même titre que la chemise avec des tissus plus décontractés, comme le chambray ou l'oxford qui présente un tissage différent de la popline. La chemise casual n'en reste pas moins élégante et confortable. Et si c'est une bonne alternative au t-shirt, on peut réussir de très belles tenues avec à condition de choisir la bonne taille. Car tu peux facilement te retrouver avec une chemise trop grande ou trop petite. A l'essayage, que ce soit pour une chemise formelle ou décontractée, il faut toujours vérifier le triptyque, épaule, poitrine et manche. La couture de l'épaule doit donc épouser la cassure naturelle au niveau de l'os. Ensuite, c'est le fit au niveau de la poitrine qu'il faut regarder. Une chemise se porte toujours près du corps, qu'elle soit coupée droite ou cintrée. Bien évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, votre chemise ne doit pas mouler votre corps. Enfin, la longueur des manches doit s'arrêter 2 cm plus bas que l'os du poignet, pour éviter de ressembler à ça. Une fois que c'est bon pour la taille, comment reconnaît-on la qualité d'une chemise ? Pour la qualité de la chemise, 3 choses à vérifier. Premièrement, le col, qu'il soit classique ou milanais pour la chemise formelle ou encore anglais ou officier pour la chemise décontractée. Sa rigidité est un bon indicateur pour la qualité d'une chemise. Deuxièmement, le tissu. Pour une chemise formelle, le tissu doit être soyeux et le nombre de coutures au centimètre doit être élevé. En dessous de 5, on jugera la confection un peu grossière. Enfin, l'alignement des motifs. Lorsque tu boutonnes une chemise, les motifs doivent être alignés sur le devant. Une fois qu'on a trouvé une chemise de bonne facture à sa taille... Comment la porter ? La chemise formelle implique de construire une tenue habillée. Voici donc une manière très simple d'être élégant avec une chemise formelle. Look simple et efficace, blazer, chemise blanche, jean brut et derby. La chemise toujours entrée dans le pantalon, bien sûr, quand elle est formelle. Avec cette tenue, vous ne prendrez aucun risque. Passons maintenant à la chemise plus décontractée, type chemise en chambray. À porter en dehors du pantalon. La chemise décontractée est plus polyvalente car elle s'assemble avec un plus grand nombre de tenues. Et voici donc une idée de look passe-partout. Alors bien sûr, je ne parle pas du dinde fort boyard. Un chineau, des sneakers et une chemise en chambray. N'hésite pas à ajouter des accessoires comme des bracelets pour relever un petit peu le port de la chemise. Pour les chemises formelles, tu as différentes marques selon ton budget. En entrée de gamme, Zara propose des chemises unies aux coupes bien travaillées. Mais franchement, entre nous, le tissu, c'est pas ça. Personnellement, je te conseille de tourner vers des marques comme ASK qui proposent des chemises en Oxford ou en Poplin à 54 euros. La vérité, un des meilleurs rapports qualité prix du marché ! Pour la gamme au-dessus, tu peux aller voir chez nos amis italiens Bogie qui proposent des chemises à moins de 100 euros avec des matières topissimes. Enfin, dans un style plus créateur et plus cher aussi. Il y a Melinda Gloss qui propose des chemises entre 120 et 180 euros. À ce prix-là, vous pourrez aussi envisager le sur-mesure chez un tailleur où vous choisirez le tissu, les boutons et le col. Un investissement rentable, n'est-ce pas ? Ensuite, pour les chemises casual, vous avez Naked & Famous si vous privilégiez les motifs sympas ou les gros carreaux. Dans un autre style, vous avez Bob Carpenter qui revisite la chemise décontractée avec beaucoup d'originalité. Plus connue, la marque Carhartt, une griffe Workwear et des produits qui tiennent toute une vie. Enfin, une jeune marque qu'on aime bien chez Bonne Gueule, un peu moins connue, qui s'appelle Drapeau Noir, qui utilise de beaux motifs tartants et de belles matières japonaises. Conclusion ! Voici les essentiels pour choisir une chemise. Premièrement, le triple test épaules, poitrine, manches. Deuxièvres, la coupe. La chemise doit être ajustée et ne doit pas mouler le corps. Enfin, petit moyen mnémotechnique, si tu vois un dragon sur une chemise, Ne l'achète pas. Astuce ! Retrouve tous nos conseils et articles sur la chemise sur BonneGueule.fr en cliquant dans la description ou sur l'écran. N'hésite pas bien sûr à commenter, on répondra à toutes tes questions, que ce soit dans la vidéo ou sur BonneGueule.fr. Si, je te jure. Si, si, si. Et n'oublie pas de t'abonner pour voir le prochain épisode sur Blazer. Tu gagneras peut-être un PINCE ! Abonne-toi ! Le vêtement le plus important de notre garde-robe, le jean ! Pas celui-là. Là, on est bien. Lors de l'essayage, le jean doit être difficile à fermer, les fesses maintenues et aplaties, sans excès de matière au niveau des cuisses et de l'entrejambe.